Musique Salutations à toutes et à tous, qui dit mercredi dit que l'on va continuer à explorer l'album Ces femmes incroyables qui protègent la planète De et illustré par Kate Pankhurst, édité par les éditions Kimann La semaine dernière, on avait découvert Anita Rodic La créatrice de The Body Shop Une marque de cosmétiques qui ne testait pas ses produits sur les animaux Et qui favorisait également le recyclage Puisqu'on pouvait ramener le même bidon pour le re-remplir plutôt que d'en acheter un nouveau Cette semaine, on va découvrir Edith Farkas Alors à votre avis, comment elle a fait pour protéger la planète ? Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir C'est d'écouter son histoire Protège notre belle planète avec ses femmes courageuses Eugénie Clark Wangari Matai Ingeborg Belling Anita Rodic Edith Farkas Jane Goodall Isatou Gizeh Florence Augusta Meriam Bailey Maria Telkes Le Mouvement Shipko Aileen Kampakuta Braun Et Aileen Wani Wingfield Protégeons la planète pour les générations futures Ursula Marvin Daphne Sheldrick Les femmes présentées dans ce livre étaient conscientes Que toutes les vies sur Terre méritent notre respect et notre protection Elles ont pris des risques pour étudier les requins mangeurs d'hommes Ou sauver des éléphantaux devenus orphelins à cause du braconnage Lorsque le monde qui les entourait était menacé par la pollution ou la déforestation Elles se sont levées et ont défendu ce qui était juste Elles ont fait des découvertes scientifiques majeures pour la sauvegarde de notre planète Et ont montré que même de petits changements peuvent faire une grande différence Leur vie et leur engagement nous montrent que nous avons tous le pouvoir de sauver la planète Et toi aussi Une scientifique scrute le ciel Edith Farkas Edith Farkas était météorologue C'est à dire une scientifique qui étudie le temps qu'il fait Elle observa le ciel jusqu'à la couche d'ozone La partie de l'atmosphère qui protège la vie sur Terre des rayons nocifs du soleil Le travail d'Edith fut très important car il aida les scientifiques à comprendre que la Terre Pourrait être confrontée à une catastrophe environnementale Départ Un nouvel horizon Né en Hongrie en 1921 Edith arriva en Nouvelle-Zélande en tant que réfugiée pendant la seconde guerre mondiale Bien qu'elle ait déjà suivi une formation scientifique Ses qualifications ne furent pas reconnues et elle ne put exercer son métier Elle n'abandonna pas et retourna à l'université Madame Météo En 1953, Edith était l'une des seules femmes météorologues à travailler en Nouvelle-Zélande Son travail consistait à suivre l'évolution de l'épaisseur de la couche d'ozone A l'époque, cela permettait de prédire les tendances et les changements du temps et de la température de la Terre Grâce à mon spectrophotomètre de Dobson, je peux réaliser des mesures précises Ozone Au-delà de l'atmosphère L'espace Le soleil Une excursion polaire En 1975, Edith se rendit en Antarctique pour avoir un regard différent sur la couche d'ozone Elle fut la première femme hongroise et la première femme météorologue néo-zélandaise à mettre les pieds sur le continent Observer notre planète au fil du temps permet de détecter des phénomènes importants et inattendus Antarctique Notre environnement est fragile De petits changements peuvent menacer la vie animale La couche d'ozone amincie Dans les années 1980, les observations qu'Edith avait faites pendant près de 30 ans Aider d'autres scientifiques a constaté que la couche d'ozone avait énormément changé avec le temps En raison de la pollution causée par les gaz CFC produits par l'homme Elle était considérablement amincie au-dessus de l'Antarctique Cet amincissement est souvent appelé « trou » dans la couche d'ozone Là où la couche d'ozone est plus mince, les êtres vivants sur Terre sont plus susceptibles d'être exposés aux rayons UV Nocifs du soleil et de développer des maladies Gaz CFC, on les trouvait dans les aérosols et les réfrigérateurs De bonnes décisions Pour éviter que la couche d'ozone ne s'endommage davantage Tous les pays se réunirent et prirent des mesures drastiques L'utilisation des CFC fut interdite Cela démontra que lorsque les pays travaillent ensemble pour réduire la pollution Des choses incroyables peuvent se produire Aujourd'hui, la couche d'ozone au-dessus de l'Antarctique s'est beaucoup améliorée Les recherches dédiées sur l'ozone ont montré qu'il est essentiel d'observer les changements qui se produisent sur notre planète De façon à la protéger pour les générations futures Fin ! Alors, ça vous a plu ? Vous avez vu, elle a persévéré pour pouvoir quand même devenir un météorologue Et ainsi étudier le ciel Et grâce à elle, elle s'est aperçue que la couche d'ozone qui entoure notre planète était plus faible par endroit C'est ce que l'on appelle le « trou » dans la couche d'ozone Et grâce à sa découverte, on a pu prendre des mesures afin d'essayer de limiter les dégâts Donc, heureusement qu'elle a été là et qu'elle s'est intéressée à cette partie de l'atmosphère Sans quoi on serait peut-être dans une situation encore pire à l'heure actuelle Donc voilà, sur ces bonnes paroles, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle Femme Incroyable Salut ! Sous-titres par Jérémy Diaz